... Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour une autre présentation. Ça concerne deux cas. Parlez-nous distinctement de cette série de séries de drogues de type chambre indienne. Je vous remercie. Je suis le lieutenant-colonel Menech-Condé de la Jeanne-Amérie. Je suis le directeur par intérim de l'Officie Centrale en Indie. En effet, suivant les informations de M. Poitier, Amélie de Nido, nous avons essayé de mener les pilatures à deux niveaux. Il s'agit de Kassonia, le quartier Kassonia, Karifou, et de Yimbaya, Kankarifou. Ces deux pilatures ont donné des fruits, des fruits non moins importants que vous voyez devant vous. Et ces personnes qui ont été interpellées, la première personne, il s'agit d'une de nos soeurs, si vous le dire ainsi, est Kadiatou Kamara, la mère d'un enfant, la procurière. sur elle, nous avons saisi 13 kg de cannabis. Et la seconde personne, il s'agit de M. Mohamed Traoré, alias Moti, résident au quartier Yimbaya, Kankarifou. M. Messieurs, nous avons saisi effectivement 2 kg de cannabis plus 41 boules et ça, je crois encore, accompagné d'une somme de 38 millions de francs guillemets. Cette saisie pour la première, pour la dame, a eu lieu à Kassonia, dans son quartier, à son domicile même, suivant les informations que nous avons suivies, nous avons pris la main dans la partie. Ce qui est extraordinaire, en sa qualité de mère de famille, en sa qualité de dame, il se permet de pratiquer des ministères, de vendre de la drogue pour subvenir à ses besoins. Oui, à ses besoins, je peux dire ainsi, comme elle pense. mais une mère de famille qui vend un produit prohibé pour subvenir à ses besoins, mais c'est pour arranger qui? La mère d'une autre famille. Parce que ce sont ces jeunes-là qui se permettent de payer parce que le cannabis est à moins de coût, qui est à 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, tu peux avoir une boule, tu prends ça et puis quand la maman dira va faire ça, tu dis attendez-moi, je vais faire ça parce que j'ai rendez-vous avec les amis. alors toi, tu t'arranges, tu détruis l'enfant de toi. C'est là pour la dame, on est tous inquiets puisque nous disons que ce sont nos mamans qui passent les 80% de temps avec leur enfant par rapport au papa. Et alors si cet enfant te voit sortir, rentrer avec ce produit-là, revendre à d'autres personnes et à la longue il se rend compte que c'est un produit prohibé, qu'est-ce qu'il va faire par imitation? Il va tout de suite agir tout comme les autres. Tu vas léguer ce que tu connais-là à ton enfant. Mais quel avenir il faut cet enfant-là? Quelle maman pour conseiller nos enfants? Ce n'est pas la quantité peut-être qui nous intéresse, mais l'activité qu'elle entreprend. Si on se dit qu'on est couturière, on est couturière, on reste dans ce sens. C'est un métier, on apprend. Mais en ce qui concerne la vente d'un produit prohibé comme la drogue, je ne sais pas à quoi nous allons aboutir cela. par rapport justement à ce temballage, ça laisse présager que tu es à importer ou que tu es à consommer en vie? Oui, bon, à cet emballage-là, c'est la seconde phase. Le second cas. Le second cas, ça a été saisi par sur M. Mohamed Traoré à Mbaya Karibou. La quantité que vous voyez, cette quantité-là, elle est de sept dames. Elle, elle est grossiste. tu viens, tu prends ta quantité, tu t'en vas, c'est toi qui sais comment tu vas enrôler et puis continuer à vendre par la bataille. Les détails, elle ne les fait pas. Elle prend en gros. Elle peut aussi défendre, je le prends en gros. Quand ceux qui vont en gros, s'ils n'ont pas une bonne quantité, ils se mettent encore à détailler de ce qu'elles font. Donc, cela n'est pas tout tolérable pour nous et pour la population. Pour les enfants, ses propres enfants et les enfants qui tournent autour de eux. Mais je ne sais pas jusqu'où cette femme-là va aboutir pour s'enrichir. elle se vend peut-être grande dans le quartier parce qu'elle vend, elle a de l'argent, elle s'habille bien. Mais sachez que demain après-demain, elle va s'en sortir par la petite porte. Voilà un des exemples que nous sommes en train de vivre. Si, toi, nous sommes quelque part touchés en pensant au ministère de la promotion féminine, qu'on prenne une femme comme ça pour la déposer devant le procureur. Alors, pas cinq heures, ce sont ces femmes-là qui nous aident dans l'éducation de nos enfants. S'agissant de M. Travouiné, lui, il a été pris en trois grands délits dans son salon. C'était le monsieur du beau, ce n'est pas comique, c'était du bien-être. il était là en train de couper. Passe-moi les trucs là. Il avait des paquets de rames. vous voyez ces boules-là. Et à ces boules, je vous donne un égat. Ce sont les boules-là. Vous voyez ces boules? Il l'emballe dans les coupons de papier rame. Celui-là qui paye à 5 000 francs, lui, il part avec ce papier avec, on dit, Rizila. Rizila. C'est dans ça qu'il faut râper pour consommer. Donc, avec l'unique boule-là, il peut consommer trois ou quatre fois de ça. Et pensez aussi à l'emballage. je l'ose peut-être à Conakry. Je viens chez un grossiste pour me payer ma 110. En quoi je vais emballer Zidasson? C'est pour vous dire une fois de plus quelle est l'importance qu'on peut attacher à cette lutte contre la drogue. Ces emballages-là, ça, c'est destiné à l'extérieur. Parce que nous avons, selon les scientifiques, l'une des meilleures qualités de cannabis dans le monde. Alors, on emballe ça, on met dans le colis et puis c'est parfait. Si nous n'avons pas la vigilance dans les aéroports et autres, c'est parti déjà à la vente. Celui-là qui est là, il s'arrêche et puis c'est tout de suite. Les sacs le montant le montant que vous voyez, la somme de 38 millions de francs guinéens. Imaginez, 38 millions de francs guinéens. C'est la vente de deux semaines. Deux semaines. On est tous fonctionnaires on sait tous ce qu'il se passe. Mais alors, celui-là qui est assis tranquillement, dans deux semaines, il encaisse 38 millions c'est à août. Ce monsieur, il se fait le pacha dans le quartier. Il est presque le plus russe dans le quartier, le plus convoité dans le quartier. Allez à Yimaya, renseignez-vous, qui est moti ? On va vous le dire qui il est. Mais nos mamans sont à côté. C'est elle qui vient dire, ah, voilà, mon enfant est en train d'entreprendre quelque chose qui me fait douter. Venez, vous allez voir ce qui s'est passé. Mais très malheureusement, nous avons reçu l'information d'autres sources que au niveau de la famille. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'affaire de tout le monde. la famille s'élève et il faut venir. Mais alors, la meilleure des choses, c'est d'aller voir le monsieur le procureur de la République. Quel est le message final que vous lancez en termes de collaboration avec les populations parce que vous avez suivi la problématique ? Vraiment, déjà, c'est une satisfaction. Une satisfaction à ce que nous restons là dans le service ou de passage partout. Ils attirent notre attention sur ce qui s'est passé. Ça, c'est déjà... Si chacun de nous, les chefs du quartier, les chefs du secteur, les jeunes du quartier, faisaient la même chose, on serait loin encore dans le cadre de la lutte contre là. En ce qui concerne nos frères de services de sécurité et de défense et de défense, ils sont les mieux placés encore pour nous filer des informations. Nous avons la main facile pour mettre main sur ces fruits là sans les faire intéresser. C'est le service spécialisé. Bien sûr. Nous sommes les services spécialisés, c'est ce que je veux dire. Nous sommes les services spécialisés dans ce cadre-là. Alors, quiconque nous fournit des informations, il n'a qu'à se sentir à l'aise que nous allons agir conformément à la règle. Quelle est la fuite à la règle de la règle de la règle de la règle ? La suite que je peux donner à ce dossier. Nous interpellons ces éléments. On réunit les preuves. On dépose au niveau du procureur de la République. Elle se déjusse. Merci beaucoup. Je vous présente. Allô ? Je profite de cette occasion pour remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Toubouia, qui fait de nos jours la lutte contre la drogue, la lutte contre ces trânes-là, ces préoccupations sans païs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Commissaire, vous êtes certaine ou vous voulez on prendre un? On prend un. Je travaille. Hein ? Kadiatou Kamara, vous faites quelle activité ? Vous exercez quelle activité ? Habila, la communauté qui est pas mal. Kadiatou Kamara, allez-y. Vous êtes ? Salon de coiffure. Salon de coiffure. On vous accuse d'être attrapé avec la drogue. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ? Reprenez, vous les connaissez ? Oui, quoi ? Quoi ? Les accusations, vous les connaissez ? Les accusations, vous les connaissez ? Allez-y. Elle était là-bas, madame. Ah, accusé. Comment on vous a... Elle parle en ceci. Non, elle parle. Comment on vous a appris avec la drogue ? Et c'est où ? Oui. Moi, je suis un peu à Transys. Quoi ? Vous n'avez pas peur. Allez-y. Non, c'est là-bas. Moi, je n'ai pas besoin d'un coup mais je n'ai pas besoin de faire des choses. Je ne suis pas reconnaissant d'un coup de travail. Non, ce n'est pas un peu de ma mère, je n'ai pas besoin d'un coup de travail. elle s'est pas un peu Tu ne sais pas, c'est moi-même, C'est moi-même, je ne sais pas, d'un coup de travail. Elle est aussi comment est-ce que vous faites c'est votre première fois bien vous avez l'habitude qui vous donne ça vous revendez vous êtes grossiste ou détaillante c'est bon ok c'est bon c'est bon c'est très bon c'est bon s'il vous plaît bonjour ce travail présentez vous votre nom comment vous appris avec la drogue c'est votre première fois moi on m'a pris ça à la maison j'étais dans la maison la drogue elle était destinée à revendre à l'étranger c'est quelqu'un qui m'a donné et l'argent l'argent c'est la vente de la drogue ça a permis d'avoir ça mais comment vous l'avez c'est mal avant comment vous l'avez obtenu l'argent c'est destiné à ma tante quoi quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui quel est votre message tu n'as rien à dire c'est bon c'est bon attendez alors on va fixer les caméras là les micros dans mes démons pour votre attendez attendez allez-y soulevez soulevez le numéro vert bonjour à tous comment vous pouvez le constater la situation est extrêmement grave la guinée est devenu un pays de production et de consommation de chambres indiennes imaginons une seconde 30 millions de francs guinéens une boule coûte 5000 francs guinéens la question qu'on se pose est de savoir combien de guinéens combien de jeunes guinéens hommes et femmes ont été impactés par la consommation de cette drogue là il n'est qu'en voyant le montant de 30 millions de francs guinéens et repartis par le nombre de de d'acheteurs à raison de 5000 francs par boule c'est extrêmement grave raison pour laquelle on a encore une fois mis à votre disposition un numéro vert un numéro vert qui garantit l'anonymat un numéro vert qui vous permet d'accéder aux séries spéciaux directement et nous sommes à votre disposition tous les citoyens parce que pour mettre une telle lutte dans un pays il faut une synergie il faut une participation à la fois de la population et l'ensemble des celles de sécurité donc c'est le moment et le lieu de remercier très sincèrement le président de la république le chef de l'état le chef suprême des forces armées le colonel mamadie doumouya comme je l'ai dit la fois des derniers pour les efforts qui ne cesse n'est pas d'orienter vers notre service des services sociaux dans le cadre de la lutte contre la drogue en guinée donc je voudrais encore une fois de plus ce numéro vert le numéro vert rappelé c'est 622 39 trois fois 622 39 trois fois vous pouvez appeler à n'importe quelle heure la soirée vous pouvez envoyer par message aussi tout ce que vous avez comme renseignements dans le cadre de soit de l'énonciation d'information qui va qui vont dans le sens n'est ce pas n'est ce pas de lutte contre la drogue dans notre pays merci beaucoup je remercie merci beaucoup bon là eh le document là Allah mettrai à tout